Bonjour à toutes et à tous ! Quelle semaine de folie ! Jusqu'à jeudi tout a été bien et alors après ça a été le carnage. Du coup tous les plans ont fait n'importe quoi. Il y a énormément de choses que je dois reporter. Et je ne sais pas forcément dans quel état. Ça va être la surprise. Déjà je vais commencer par me coller lundi une liste de choses à faire. Pour récupérer ce que j'ai pas pu faire cette semaine. Normalement ça a l'air d'être pas mal. Parce que j'ai reçu des... Enfin je ne les ai pas reçues directement mais il y a eu du gaz. Des lacrymos, des manifestations qui a pénétré dans l'appartement. Et je suis ultra ultra sensible. Je me suis retrouvée à ne plus pouvoir respirer. Du coup je suis un peu foutue sur ventoline et cortisone en urgence. Et en fait ça a très 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 bien marché. J'ai été vraiment étonnée de voir à quel point la ventoline m'a permis de respirer. Je crois que j'en parle à mes généralistes. Du coup ça va vachement mieux. Je dois adouer que le premier jour j'étais pas rassurée. Et j'ai quand même pas mal de tâches à transférer du coup. Puisque je n'ai pas pu... J'ai rien fait à partir de jeudi soir vendredi en fait. En plus on a eu coupure d'électricité jeudi après midi et soir. Là c'est là que j'ai commencé à pouvoir respirer parce qu'ils ont gazé Nancy. Et tout vendredi... Non, une partie de vendredi. Ou c'était samedi seulement. On n'avait plus internet. C'était peut-être que samedi, on n'avait plus internet. Du coup j'avais des recherches à faire, des trucs comme ça. Bah non. Ça a été n'importe quoi. Et samedi après midi je me suis rendu compte qu'il y avait un poisson rouge qui avait un problème. Donc aujourd'hui il a fallu soigner les poissons rouges. Alors oui c'est possible. Mais c'est pas facile du tout. Et ça me stresse énormément. D'autant plus que je suis probablement dyspraxique. Le fait de manipuler un truc gluant qui bouge, qui n'est pas content, qui est vivant. Et qu'il ne faut pas trop le presser parce qu'il ne faut pas le craser. Mais il faut le tenir suffisamment parce que sinon ça gigote. ça a été vraiment difficile pour moi. Donc... Pas mal de stress. C'était comment... J'ai deux critiques de bouquins à faire. D'ici tu es. Un qui était vraiment génial. L'autre sympa. Un vraiment génial. Mais bon bah... Faut s'y coller hein. Hop. Oui alors ça du coup... Je vais prêter un des bouquins à ma mère du coup parce qu'il était bien. Ça j'ai réussi à le faire vu que j'ai eu internet aujourd'hui. Ça je le ferai tout à l'heure. Il y a le changement d'heure ce week-end. Mais ça je me contente de rappeler à mon mari qu'il faut changer les heures qui ne sont pas connectées directement. Pour le gros du boulot. Après ça va être... Ça va être des trucs un peu... Un peu basiques. J'irai essayer les exercices respiratoires mais... Ça fonctionnait plus bien. À cause... À chaque fois que j'essaye de faire des respirations profondes je me mets à tousser. Du coup... J'ai demandé à mon kiné qui est passé justement vendredi matin. Je fais quoi ? Moi j'essaye de respirer correctement et je tousse. Ou je laisse tomber, je respire comme un cochon à toute vitesse, tout coupé. Et je tousse moi. Elle me dit bon ce temps on essaie de diminuer l'inflammation en urgence. Vous toussez de temps en temps parce que visiblement il y a des trucs à évacuer. Ça a réagi au gaz en fait en produisant du mucus. Mais le problème c'est que du coup moi je suis toute bouchée quoi. Et du coup il faut gérer un peu le bordel après. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc normalement j'ai reporté pas mal de choses. À faire. Au point de vue d'écho j'ai pas mal envie de me rappeler de respirer mais sans pression. Parce que quand j'essaye de faire des bonnes respirations lentes, longues et tout ça, la seule chose qui se passe c'est... Donc un petit peu se rappeler, c'est bien de faire des efforts mais il ne faut pas non plus trop la pression parce que des fois on ne peut pas. Donc Work in Progress ça me parle bien. Alors. Ça du coup ça va être un peu les mêmes tons, les mêmes couleurs. C'est toujours la marque Passion Planner dont je vous avais parlé mais qui n'a pas de distribution en France. Donc j'ai été contente de les tester, d'en prendre une fois mais je ne reprendrai pas forcément parce que c'est quand même difficile d'en avoir. Et je n'ai pas envie de payer trop de frais de port non plus quoi. Et puis il y a des trucs qui sont aussi très bien autres. Donc là j'ai des trucs à faire. Hop on va se mettre quoi ? Pas trop costaud hein. Pas trop. Pitié. Alors. Ça c'est des stickers. Les modèles ils viennent de chez Silhouette Studio. Et en fait il y a le... Je vais vous montrer un peu comment ça fait. On a le fichier. Et en fait on peut l'imprimer sur du papier stickers. Comme ça on a l'impression et après on passe à la silhouette et ça découpe. Donc là c'est du noir, les traits sont noirs et je vois qu'ils paraissent verts. Mais en fait non ils sont vraiment noirs. Ça ça a été annulé, je vais mettre un truc dessus. Ça sera un peu plus sympa visuellement. Sinon dans ce type là, il y a un site qui propose directement d'avoir ça. C'est pas celui là, c'est pas celui là. C'est lequel ? Donc je les retrouve plus. Il y a des sites qui proposent des planches avec du papier un peu plus classique, pas stickers. Du papier étiquette classique et en fait on peut les coloriser. Au crayon, à la main, tout simplement. Comment on le ferait avec du papier. Je les ai retrouvés. Parce que justement, je me suis dit que c'était bien de m'en servir. Ça c'est donc journaling.fr. Ça c'est la marque journaling.fr. Qui font plein de trucs pour le journaling. Merci. Je les ai redécoupés parce que les pages étaient un peu trop grandes pour là où je les avais rangées avant. Et du coup ils vendent ces petites planches. Les designs sont très sympas. Et on peut après les mettre en couleur soi-même ou les laisser comme ça. Je vais essayer de prendre un modèle un petit peu grand quand même. Genre celui là par exemple. J'ai déjà mis un truc là-dessus. Allez celui-là je vais le mettre en arrière-plan. Parce qu'en fait il y a eu un changement avec un de mes médecins qui avait déplacé un rendez-vous. Et finalement non, il n'a pas pris ses vacances à ce moment-là. Donc ça a été rechangé. Alors, je vais mettre deux beaux là-dessous. Allez, un petit peu de verre. De verre à petites fleurs. Derrière les fleurs. Alors, on peut découper avec des lignes droites, machin et tout. Mais on peut aussi arracher. Et faire ça juste comme ça. On peut aussi orienter la coupe. Comme si par exemple je voulais faire un pot. Avec ça, on peut remettre une couche sur le côté pour faire un peu des formes différentes. Moins droite. Voilà. Qu'importe. C'est un truc qui vous plaît dans les dés. Donc, moi ça me permet là de planquer le rendez-vous qui a été annulé de manière un petit peu plus esthétique. Je vais remettre une petite fleur de l'autre côté. Peut-être pas la même. Je regarde un peu les motifs que j'ai. Je suis ralentie aujourd'hui. Alors, on va virer ça. Ce sera plus simple pour manipuler les papiers. Voilà. Bon. Et bien je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre celui-là et je mettrai le pot devant. Comme ça. Donc, ceux de derrière, c'est moi qui les ai imprimés. Et c'est un papier qui est un petit peu doux. Ça ne fait pas plastifié mais c'est assez doux. Et l'autre, c'est vraiment un papier type imprimante tout con. Je vais tester avec les courrets taqués. Donc, mes feutres aquarelles. On peut mettre du crayon de couleur, du surligneur, d'autres feutres. Après, si c'est des feutres type feutre à alcool et tout ça, ça risque de traverser. Il faut voir un petit peu. Et là, je vais voir un peu ce que ça donne et vous montrer la différence entre les deux types de papier. Alors, hop, hop, hop. On n'est pas obligé de prendre 3 millions de couleurs. Mais ça me faisait envie. Alors. Parce qu'en plus, pour moi, c'est un moment assez apaisant de faire des colorisations comme ça. Donc là, on voit que le papier imprimante tout simple. Je vais zoomer. Ouais, pas mal. Le papier imprimante tout simple. Notamment ici. Quand on revient dessus à plusieurs reprises. Il s'assombrit au centre et ça fait un peu tacheté, un peu différent. On va regarder ce que ça donne ça sur le papier sticker. Je conserve la même couleur exprès. Le papier là, qui est donc un papier sticker. Surveillez l'intensité de la couleur. C'est ouf quoi. C'est pas du tout la même intensité de couleur. C'est beaucoup plus foncé. La glisse est exceptionnelle. Je vais prendre une autre couleur. Une plus pâle. Et on va voir comment ça se fond. Sur le papier type papier imprimante, on n'a pas de fondu du tout. Et ça refait un peu quand on fait un passage commun. On a cet assombrissement qui est lié au papier qui est en train de foncer. Et potentiellement de souffrir un peu le papier imprimante, l'aquarelle, pas le concept. Sur le papier stickers, on a un fondu très net. Les couleurs continuent à pouvoir être miscibles. Je me demande si vous n'avez pas un peu trop sombre. Si c'est mieux ou pas. Non, c'est pire. C'est pas mieux. Les couleurs ont un rendu plus intense. Et un meilleur fondu. Donc ça, on voit un peu ce que ça donne avec les verres. J'accélère un peu. On va mettre un petit peu de ça là. Clairement, c'est sur le papier stickers. C'est nickel. C'est pas du papier photo, attention. Et on va essayer un verre un petit peu plus sombre. Intense. Mais ça risque de passer pour du noir. Ouais, ça c'est le problème. C'est que du coup, sur le papier stickers... Ah. J'ai pas de focus. Grump. Allez. Décidément, ça a été une semaine très compliquée, je vous dis. Et ça continue. Donc là, le papier, ce verre intense qui est censé correspondre à ça, il est presque noir en fait sur ce papier là. Je vais faire quelques points ici. Génial le truc. Je peux pas faire de focus à l'endroit où je veux. Il est foncé, mais on est pas non plus sur un équivalent de noir. Donc, je vais reprendre bien sûr des couleurs beaucoup plus pâles. Pour mettre... Je suis toujours en arrière. Ici. Je vais peut-être même lui essayer d'éborder un petit peu pour avoir ces petites touches spontanées de verre très léger. Ce qui est intéressant quand on fait les impressions soi-même. Mais ça implique du matériel assez important. Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. C'est que... Déjà, on a appris ce qu'on veut comme on veut. Et puis, la taille. Là, les planches, j'ai fait des tests en fait. Tout ça. C'est différents formats. Il y a les mêmes modèles, mais en différentes tailles. Ça, c'est deux fois la même chose. Non, c'est pas pareil. Il y a les retournés aussi. Celui-là et celui-là, je crois que c'est le même. Qui est le même que celui-là. Mais... Quel même que celui-là. Mais c'est des tailles différentes. Donc, vous pouvez adapter les tailles. Vous pouvez faire des effets miroirs. Mais voilà. Pour ces stickers qui ont quand même des formes assez particulières, il faut une machine de découpe. Et ça, c'est quand même un gros investissement. Et puis, ça demande du temps. Ça demande du temps et du boulot. Donc, si ça vous amuse, que c'est un loisir créatif qui vous plaît, pourquoi pas. Si c'est juste vous voulez découvrir une fois de temps en temps vos trucs ou utiliser des stickers vraiment utiles. Parce que ça, on est vraiment dans de la déco. C'est pas utile. Je suis en train de chercher. Je les ai encore perdues. Je veux dire, elles sont difficiles. Ça finit par me désorganiser. Voilà. Je les ai retrouvées. Ça, ça peut être très utile pour marquer des choses. À se souvenir. À repérer. À faire attention. Quand j'utilise dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ou encore dans l'autre. Ça peut être aussi de noter un truc très rapidement en petit dessus. Et de le coller que quand on sait quand on va le coller dans l'agenda. Genre, rappeler telle personne, mais on sait plus ses horaires. On va appeler. On va tomber sur le répondeur du cabinet médical par exemple. Et on va dire, bon ben voilà, d'accord. Il faut que je rappelle jeudi matin ou je ne sais pas quand quand la personne travaille. Alors, on va essayer un peu de... J'hésite du rouge, du brun. Un peu de circuit là. Peut-être celui-là. Allez, on va mettre un petit peu de rouge. Ça y est. Heureusement, il n'a pas voulu me faire le focus cette fois. Pareil, on retrouve vraiment cette tendance. à foncer le papier très très fort dès qu'on est sur un second passage. Et les couleurs ne se mélangent pas bien. On voit vraiment où elles ne se mélangent pas du tout en fait. Pas comme ça en tout cas. Ce qu'on peut faire dans ce cas là, si on veut mélanger les couleurs, c'est prélever un peu, ou contaminer, le pinceau, l'autre pinceau. Donc là, je vais prélever du rouge avec le brun. Et délicatement faire ça. Hop, comme ça. La frontière, elle est beaucoup plus floue. Voilà. Au-dessus, on va mettre plutôt du jaune. Du jaune ou du orange, un petit truc dans l'autre sens. Si je t'arrive à ranger et à reprendre ce que je veux, je vais mettre du jaune pour les petites fleurs. Et là, ce que je remarque aussi, que je voulais savoir, c'est que l'encre a tenu sur ce papier là. Et elle ne m'a pas fait de truc qui bave. Alors que je n'ai pas une imprimante laser, mais c'est une imprimante jet d'encre. Alors, donc, ce petit détail, il me plaît, il me convient. J'ai planqué mon rendez-vous annulé déplacé, qui finalement a été redéplacé à la date précédente. Et pourtant, c'est tout bon. Pour moi, ça manque encore un peu de lignes, je ne sais pas, peut-être de couleurs aussi. Là, il pleut à verse, mais j'ai quand même remarqué qu'il faisait meilleur ces derniers temps. Et je vais mettre un truc comme quoi il pense à aller marcher un peu sur la terrasse. Donc, c'est écrit « Go for a walk », on va pour une petite marche, aller marcher sur la terrasse. Et ce que j'adore aussi, c'est aller lire au soleil. Et je recommence à pouvoir le faire, donc ça, c'est un super plaisir. Je rejette un petit coup d'œil, est-ce qu'il y a un truc qui serait sympa ? Ça reste les mêmes choses quoi. Allez, on est parti. Et donc ça, ce n'est pas du noir, c'est un brun. Qu'est-ce que je raconte ? Un vert extrêmement foncé. Voilà. Où est-ce que je veux ça ? Et puis, tant que je suis à vous montrer des stickers, c'est un peu différent. Ceux-là, j'ai trouvé les modèles. Alors, ce n'est pas d'utilisation commerciale. J'ai trouvé les modèles qu'on avait le droit de télécharger. Et j'ai fait le détour sur ordi pour la silhouette. Donc, impression sur papier. Là, c'est du papier type imprimante tout con. Et je vais en prendre un comme ça, tu vois. Allez, celui-là. Un petit panda qui part. Et celui-là. Je vais vous montrer. Là, la silhouette, j'ai fait beaucoup de tests pour faire les réglages. Et du coup, ça a découpé tout. Donc, on ne peut pas faire comme sur d'autres. On a le papier du dessous comme ça. Ça, j'ai réussi à le faire, mais après plusieurs tests. Et ça, c'était mes premiers. Donc, il faut venir décoller comme ça. Ce n'est pas forcément un problème. C'est un petit peu plus difficile. Mais ça va, quoi. Donc là, je vais mettre mon petit panda qui va faire sa petite marche. Et ce que je voulais me rappeler, c'est qu'il y a des chances qu'il fasse beau. Enfin, par à coup. Par moment. Profite qu'il ne pleuve pas pour aller bouquiner dehors. Voilà. Donc, je vais me mettre, pareil, un petit panda qui va lire sur un rondin. Alors, bien sûr, moi, je ne me lire pas sur un rondin. Ah, on ne peut pas déconner. Et ça, pareil, c'était d'autres tests. Donc ça, je les ai dessinés, colorisés. J'en ai colorisé une partie sur l'ordinateur et une partie. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer dans les turquoises. Ceux-ci, je les ai colorisés sur l'ordinateur. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. Et ensuite, j'ai détouré à l'ordinateur également. Je les ai colorisées sur papier, scannées, colorisées à l'ordinateur. C'est ça. Et si on regarde les turquoises là, je les ai repris. En fait, je les ai colorisées en aquarelle, sur papier. Ensuite, j'ai rescanné le dessin colorisé pour faire, pareil, le détourage sur l'ordinateur. Donc ça peut donner des effets différents. Moi, je gère très très mal la colorisation sur l'ordinateur. C'est loin d'être évident pour moi. On va dire ça comme ça. Mais voilà. Et là, par contre, pour les réglages, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. À savoir ça, vraiment. Le sticker, ce qui vient comme ça. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à parler. Je vous dis, la fin de semaine a été quand même... Voilà. Donc, on va remettre un petit cristal dans ces couleurs chaudes, là, par exemple, au début de semaine. On peut les mettre, par exemple, ensemble, un peu comme ça. Un petit peu naturel, un petit peu sympa. Là, j'aime bien les dés. Je regarde ce que j'ai à côté de moi, genre Carpe Diem, là, qui sont sympas. Je les aime bien. C'était un lot de trois, ceux-là, il me semble. Ça doit être Artemio qui avait fait cette collection-là. Il me semble. Et en fait, je les ai adorés. Je les ai pas mal utilisés. Mais ils m'en restent encore. Tant mieux, tant mieux. Et... On va reprendre un petit peu. Donc là, je suis en train de faire le tour avec le doigt pour sentir une différence de hauteur pour repérer où c'est. J'ai pas envie d'un truc trop structuré, donc je vais le découper à la main. C'est des mots, donc c'est écrit zen, carpe Diem, pur, silence. Voilà. Petit mot qui va être tout à fait adapté, j'espère, la semaine prochaine, avec un besoin de souffler, de récupérer. de prendre soin des poissons rouges, en espérant qu'ils s'en sortent. Et puis, on a quand même pas mal de jardinage aussi sur la semaine qui arrive. Sûrement à faire. Voilà. Donc, c'était long. Je vous montrais montrer deux, trois trucs. J'espère que le coup de la variété des stickers, ça pourra vous aider soit au niveau esthétique, vraiment pour vous amuser, faire plaisir et tout ça. soit au niveau pratique, en fonction de vos besoins, en termes de couleurs, de formes, d'adaptations, de tailles aussi. Voilà. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne solution universelle. La bonne solution, c'est celle qui vous convient. Et le bon truc esthétique, c'est pareil, c'est celui que vous vous aimez. C'est celui qui vous met en joie et c'est tout. Et puis, si vous n'avez pas envie de décorer, vous n'avez pas envie de décorer, c'est aussi bien. Personne n'a à vous juger que vous décoriez ou pas. Du moment que ça vous convient, que ça vous amuse, impeccable. Faites-vous plaisir. Voilà. Bonne semaine à tous et à toutes. Et puis, au revoir.